Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce premier test vidéo, je vous présente le Sonoff SNZB01P. C'est un bouton poussoir connecté et surtout Zigbee. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est mon avis sur un produit que j'apprécie. On va voir ses points forts, et surtout on va l'intégrer à notre home assistant et lui créer des automatisations. Comme vous pouvez le voir, ce bouton est vraiment discret et bien qu'il n'est qu'un seul bouton, il permet jusqu'à trois actions. Simple clic, double clic et clic long. Dans la boîte se trouvent des autocollants permettant de personnaliser le bouton ainsi qu'un support aimanté pour le positionner facilement sur un mur tout en laissant accessible au besoin. Pour l'intégrer à home assistant, rien de plus simple, on va dans Zigbee2MQTT, on autorise l'appareillage. Là, deux options se présentent à vous, soit votre produit est neuf. Dans ce cas-là, il suffit d'enlever l'étiquette à l'arrière du bouton. Dans le cas contraire, une pression de cinq secondes sera nécessaire sur le bouton latéral. L'appareil est immédiatement reconnu. Pensez à renommer l'appareil, et surtout cochez « Mise à jour de l'entité home assistant » pour que l'entité entière soit renommée. Il reste une dernière étape. Quand on se rend dans MQTT, puis sur son appareil, on voit que la configuration est en mode inconnu. Il faudra effectuer chaque action possible pour lui apprendre les possibilités. Un simple clic, un double clic et un clic long. Une fois fait, on pourra créer une automatisation. Dans mon exemple, je vais créer une automatisation pour ouvrir les volets de la zone vie avec un simple clic, et avec un double clic, les fermer. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres, puis automatisation SN. On crée une automatisation. Créer une nouvelle automatisation. Quand ? Ce sera au moment du clic. Donc on sélectionne l'appareil pour ma part inter-volet. Le déclencheur sera un simple clic, et on rajoute une action. Ce sera « Ouverture ». On sélectionne « Ouvrir ». Et là, je vais choisir mes appareils. Je vais en mettre 4. Puis, on enregistre. On lui donne un nom, et on clique sur « Enregistrer ». Pour créer une deuxième automatisation, ce que je vais faire, c'est dupliquer la première, et modifier simplement l'action. Sur son automatisation, on clique sur les 3 petits points. Dupliquer. On modifie le déclencheur pour double clic. Et au niveau de l'ouverture, ce que j'ai trouvé le plus simple, c'est de le modifier en YAML, et remplacer « Open » par « Close ». On enregistre. On lui met un nouveau nom. Et bien sûr, vous pouvez faire la même chose pour l'action du clic long, avec l'automatisation qui vous intéresse. En bonus, je vous montre l'impression 3D que j'ai faite pour intégrer deux des boutons, juste à côté de ma porte d'entrée. Le premier bouton ouvre et ferme les volets de la pièce vie, et le deuxième active l'alarme. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires, à poser des questions, que ce soit sur l'impression 3D ou sur la vidéo en elle-même. Et je vous dis à très vite !